El Nabi sallu alih, salawatullahi alih, wa yana lul barakat, kullo man salla alih. El Nabi sallu alih, salawatullahi alih. El Nabi sallu alih, salawatullahi alih, salawatullahi alih. El Nabi sallu alih, salawatullahi alih. El Nabi sallu alih. El Nabi sallu alih. ou une décision politique, de se référer au calcul et non pas à la vue de la lue. Et que le CFCM, bien qu'il est le Conseil du culte musulman, il n'est pas constitué de théologien ni de juriste du droit musulman. C'est des acteurs, c'est des responsables d'associations, donc c'est plutôt des administrateurs de l'islam. Et ils ont tout à fait le droit de choisir une opinion qui existe dans la pensée juridique musulmane concernant le début du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan, qui est en l'occurrence très minoritaire dans l'histoire de la pensée musulmane. Je peux dire que nous n'avons pas plus de cinq savants connus dans toute l'histoire de la pensée juridique musulmane qui ont soutenu cet avis. Et qui sont ? Il y a le compagnon de l'imam Malik, Moutarif Ibn Abdillah Ibn Yasar, qui est mort en 220 de l'Igyr. On a Ibn Sourayj, le Shafi'it, on a Ibn Qutayba. Et puis, on va attendre jusqu'au 8e siècle de l'Igyr avec la venue de Soubki, le Shafi'it, qui reparlera de cette question, qui se positionnera entre les deux opinions, c'est-à-dire entre l'avis qui régnait, qui, en l'occurrence, c'est de suivre la vue, et l'autre, qui était très minoritaire, qui suit le calcul. Donc, il disait Soubki qu'il est possible de prendre en compte le calcul pour rejeter un témoignage, mais non pas pour prouver le début ou la fin du mois du Ramadan. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une divergence dans l'interprétation des textes. Toute la problématique se pose au niveau des textes. C'est pour cela que les historiens du droit diront que le sunnisme, en gros, si on enlève ces trois savants ou quatre savants, s'inscrit dans la vue. Le chiisme d'Iodécima s'inscrit dans la vue. Les ébadites, les édites, donc toutes les doctrines juridiques dans leur multiplicité soutiennent que le début et la fin du mois du Ramadan se définissent par la vue. On connaît les ismaïliens, actuellement les bohra, cette secte, chiite qui croit aux sept imams, elle seule dans toute cette panoplie d'opinions, de groupes, on va dire, savants, qui soutient le calcul. Et donc, on voit que la tendance était de se référer à la vue tout simplement parce qu'il y a des textes qui ont interprété de façon à respecter la vue et non pas le calcul. Je dis bien qu'il y a cet avis du calcul, mais qui est très minoritaire. D'accord, mais alors, du coup, la vie est minoritaire, mais bon, il est existant dans le droit musulman. Alors, les représentants des musulmans de France, est-ce qu'ils peuvent se référer à cet avis-là ? C'est-à-dire que vous disiez que ce sont des responsables d'association et non pas des juristes. Mais comme certains juristes se sont déjà exprimés, même si la vie est minoritaire, est-ce qu'ils peuvent donc se référer à cet avis minoritaire ? Je dis que c'est un droit. Donc, pour se positionner, finalement. Nul ne détient la vérité absolue lorsqu'il s'agit d'interprétation. Bien qu'on peut penser que tel avis est plus pertinent parce qu'il est plus partagé que l'autre. Donc, on est dans une sphère démocratique où l'opinion de la majorité pèse plus que l'opinion d'une minorité. Donc, on peut prendre en compte cela, mais cela n'exclut pas la possibilité que la minorité peut avoir raison. Donc, j'ai une autre question à vous poser. Parce que là, il faut concilier entre les avis juridiques existants dans le droit musulman et une certaine réalité qu'on trouve dans la société française. Donc, en France, on sait que, par exemple, pour l'Aïd, il est nécessaire de louer une salle au préalable. Donc, c'est toujours mieux et même fondamentalement mieux que de connaître au préalable les dates par rapport à l'Aïd, par rapport au début et à la fin du Ramadan. Donc, qu'est-ce qui va primer, finalement ? Est-ce que le bien-être et l'intérêt des musulmans, entre guillemets, peut nous amener ou est-ce que ça doit nous amener à choisir cet avis minoritaire ? Oui, c'est possible de choisir un avis faible qui réalise l'intérêt général de la communauté. C'est une des règles dans les théories du droit musulman, ce qu'on appelle les ussoulis-fiqh. On peut, sans souci, et c'est soutenu par la majorité des ussoulis, des théoriciens du droit, que lorsqu'il est question d'un intérêt général, on peut donner préférence à un avis faible. mais cela ne modifie pas le statut de cet avis. C'est-à-dire qu'il est un avis faible. Et que s'il y avait la possibilité de revenir vers l'avis prépondérant, il faut le faire. Donc, c'est ça, au niveau théorique, ce que disent les ussoulis, les spécialistes du droit musulman. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est un coup de maître qui a été fait par le CFCM ? C'est une réussite que les musulmans s'unissent sur un calendrier qui est un accord. Est-ce que c'est une réussite politique pour les musulmans de France qui montre que finalement, ils sont capables de s'unir sur un sujet bien précis ? Je pense que c'est une bonne chose de trouver un avis commun, une position unie. Maintenant, quelle est la force de cette décision sur la réalité des musulmans ? Ça reste à prouver. Parce que, sincèrement, je ne pense pas que les musulmans vont tous s'aligner à cet avis. Alors, c'est clair qu'il y en a qui vont suivre peut-être la Turquie, d'autres la Mecque. Oui, je le pense parce que c'est une des réalités de l'islam. C'est qu'en islam, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas d'autorité qui peut imposer si ce n'est, on va dire, l'État. Mais dans le cas de la France, ce n'est pas l'État qui décide des questions purement jurées, cultuelles. Oui, mais comment dire ? Le calendrier musulman, il a été établi par rapport à la vue de la Lune, mais en France. Donc, comment quelqu'un pourrait suivre la Lune vue à la Mecque ? Non, ce n'est pas spécialement lié à la Mecque, c'est lié à la vue. Il est rapporté dans le Mouata, par exemple, que d'après Malik, d'après Naf et d'après Benoumar, que chaque nuit du 29e de Cheaban, il allait essayer de voir la Lune. Et donc, s'il voit la Lune, il jeûnait le lendemain. S'il ne voit pas, il ne jeûnait pas le lendemain. C'était assez simple. Il faut recadrer la question du jeûne, que c'est une pratique individuelle, tout d'abord. Alors, individuelle, ça voudrait dire qu'un musulman lambda sort de chez lui, il regarde, s'il ne voit pas la Lune, il attend, c'est ça ? Très bien. À la base, c'est ça. Maintenant, s'il est informé, par témoignage, que des gens fiables ont vu la Lune, là, il est censé, selon l'avis de la majorité des savants, il doit jeûner, parce qu'il y a un témoignage de cette vue. Donc, c'est pour cela que l'avis de Subki est intéressant, c'est que si une personne prétend avoir vu la Lune, il faut que la science lui permet cette vue. s'il y a une impossibilité de vue, tout simplement parce que la nouvelle Lune n'est pas née, dans ce cas-là, il y a eu une erreur de vue de la part de cette personne, de ce témoin. Donc, ce n'est pas possible. Mais s'il y a possibilité de vue, même si on ne l'a pas vue, et qu'il y a des témoins fiables qui ont dit on l'a vue, dans ce cas-là, pour la majorité des savants musulmans, il faut jeûner. – Très bien. Et imposer, on va dire, imposer un calendrier, si je peux me permettre, ça serait finalement quelque part, commencer, sur le plan politique ou philosophique, à nous imposer comme un clergé, ce qui irait à l'encontre, si je comprends bien, de l'esprit musulman. – Je dirais qu'il y a des questions, à mon sens, d'ordre organisationnel, il y a des questions d'ordre philosophique et spirituel. Il n'y a pas de mal à vouloir mieux organiser la vie de musulmans dans la société. Au contraire, c'est tout à fait recommandé et nécessaire. Par contre, l'organisationnel, doit être pensé dans une harmonie avec le spirituel et le philosophique. Et je pense que c'est là où il y a certains risques qui sont dus à la société de consommation. Aujourd'hui, nous vivons pour travailler. Le travail organise notre vie. Dans la vision musulmane, on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Il y a une grande différence. C'est-à-dire, c'est pour cela que, au centre de l'organisation du quotidien du musulman, il y a la prière. C'est elle qui organise son quotidien. Ce n'est pas son travail. Le travail suit la logique de la relation avec Dieu. Dieu est au centre de l'attention de l'individu, du fidèle. Et donc, sur ce point-là, la question, on peut penser que le fait de lier le jeûne à la vue de la lune remet une certaine subjectivité à l'organisation. Au sens que, on dépend de ce rituel, de cette vue de la lune qui est aléatoire. Et donc, ça diminue de l'impact qui fait du travail un déterminant de notre quotidien, de notre vie. Et donc, je pense aussi, au niveau philosophique, il y a une remarque à faire sur le choix des opinions. Moi, personnellement, je soutiens l'avis de la majorité des savants dans la précision apportée par Soké. C'est-à-dire, je prends en compte ce que disent les scientifiques pour accepter ou non le témoignage. Mais je ne me fie pas au calcul tout simplement parce que je reste fidèle au texte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait dire, suivez clairement le calcul. Il ne l'a pas fait. Il a dit, jeûnez lorsque vous voyez. Et donc, il a rattaché le statut à la vue. Vous voyez la nouvelle lune et rompez votre jeûne lorsque vous la revoyez une seconde fois. Et donc, ce texte qui est assez clair, pour ne pas dire sans équivoque, a fait que tous ces savants de l'islam, toutes, on va dire, toutes idéologies confondues, ont suivi cet enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Merci beaucoup, cher Zakaria, pour ces éclaircissements. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour une autre émission dans l'islam aujourd'hui. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. 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 Sallallahu alayhi wa sallam.